Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros sur la chaîne Dioscuros et Melovia. Et voici le dernier combat de la 8ème génération où je vais affronter Ghost White Rider, vous le connaissez, il a sa propre chaîne qui s'appelle Ghost White Gamer. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, elle a un super contenu. Et on se retrouve pour un dernier BO3. En attendant, c'est la 9ème génération qui sort dans une poignée de jours maintenant. Alors c'est marrant, on a tous les deux Kyogre, on joue au format VGC qui aura fait la plus longue partie de cette génération, c'est-à-dire avec deux légendaires par équipe. Donc on se retrouve avec Kyogre contre Kyogre, c'est simple, on a la même équipe grosso modo. A part que moi, j'ai la chance d'avoir, enfin j'ai la chance, lui il a Cabutops qui a Glissade, un super Cabutops chromatique d'ailleurs. Et moi j'ai Ludicolo qui a aussi Glissade. Je crois que Cabutops a de l'avantage en vitesse. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, euh... Ouais ouais ouais. Là où est-ce qu'on va ? L'idée c'est de voir si on peut être plus rapide que le Kyogre adverse, qui a très certainement Fatale Foudre. Donc on va juste changer la météo. Allez, Fatale Foudre, Bluff. Alors on Bluff le Kyogre adverse. Il Dynamax très certainement, sans l'ombre d'un doute, le Cabutops, qui va être très rapide sous la pluie. Il est offensif, très certainement joué avec l'orbe vie. A savoir que ça va faire très très mal. C'est un des Pokémon que je préférais de la première génération en Cabutops. Il était super cool je trouve. Donc le Bluff est passé. Insecto Max, aïe 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 aïe. Ça va faire le chaos, ça. Ça, ça va faire le chaos, ça. Donc, et bien le combat commence plutôt mal pour moi. Je perds Ludicolo, qui était un peu mon arme de frappe contre Kyogre. Et ça, ça ne va pas être génial Heureusement, le Cure Grand Face Est effrayé Je place le Fatal Foudre Qui ne l'enlève même pas La moitié de sa vie J'aimerais bien avoir les œuvées de son Cure A moins qu'il a la veste de combat Donc vous voyez, c'est que des Pokémon Issus de la région de ON De la 3ème génération Donc là Le truc c'est que Alors je pense que le Kyogre d'en face A ce moment là a Fatal Foudre Donc je switch juste sur Groudon Pour enlever la pluie Mettre le soleil Et tout simplement Empêcher que le Fatal Foudre Frappe mon Kyogre Le combat là Est très mal engagé, Ghost s'est bien mis dedans Comme dans la vidéo précédente Il me fait une entame de match assez efficace Je vais avoir du mal A rattraper la situation Groudon est en place On chasse la pluie Et le soleil Arrive On Dinamax donc Metalos Alors Metalos C'est un de mes Pokémon de la 3ème génération préférée Enfin peut-être même un de mes Pokémon préférés tout coup Je le trouve vraiment très joli et très efficace Ce Pokémon en combat C'est une valeur sûre Bon après il est assez faiblesse Mais ça reste quand même une valeur sûre Il me tarde de voir ce qu'on va pouvoir faire avec les nouveaux mécanismes Et lui Sur la prochaine génération Alors bingo Le Fatal Foudre est tombé sur Groudon Qui Qui n'est pas affecté L'Insectomax ne touche pas Metalos Alors le problème c'est que l'Insectomax Alors on pourrait faire un boost en défense Mais l'idée vraiment est de terminer ce Kabutops Ce Kabutops est une réelle menace Si je le laisse continuer à se balader Oh la Kabutops évite la Oh les deux ont évité l'attaque Qui fait Fatal Foudre C'est moi qui l'évite Personne ne veut se taper dans Hydromax Il remet la pluie Très bien jouée de la part de Ghost Il me fait très mal Il m'enlève plus de la moitié de ma vie Matchup largement A l'avantage de Ghost Sur ce combat Il va vraiment falloir jouer des coudes Pour ne serait-ce Essayer de gagner la première manche Ou du moins ne pas se faire littéralement écraser Le coup critique J'ai de la chance J'ai de la chance J'ai de la chance La défense spéciale augmente Ça tombe bien C'est un Kyogre qui est en face Le KO sur son Dynamax Est fait Alors là c'est plutôt bénef On va dire qu'on égalise un peu La situation J'ai perdu un Pokémon Mais il a perdu son Dynamax Au moins le bien Il lui reste deux tours Par contre La pluie est revenue La météo est à l'avantage De Ghost Alors il nous Oh là ça sent le vent arrière Ça sent le vent arrière Il nous place Farfaduvé 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 et Kyogre font Un super tandem Je ne sais pas si vous vous rappelez De cette combinaison Qui a Qui a duré pas mal de temps En mode rang En combat classé Si vous préférez le terme Ou justement En ouvrir par Farfaduvé En placer le vent arrière Et Kyogre Spammer les Giclédos Bon là ce ne sera pas le cas Mais le vent arrière Plus des attaques Offensives de Kyogre Ça va faire très mal Je crois que Si je ne dis pas de bêtises Kyogre est la plus grosse Force de frappe Sur le plan spécial du jeu Zassian est en son pendant Sur le plan physique Fatal Food Pourquoi pas une attaque Oh Sous Tout l'appui Enfin moi je ne vais pas m'en plaindre Ça fait mes affaires cette histoire Mais Alors là je ne l'ai fait pas très très mal Je place un métallomax Qui en plus de booster Ma défense spéciale Va booster Ma défense physique Je vais peut-être du taper Farfaduvé Parce que le Kyogre Je ne lui ai pas fait grand chose Heureusement On a pris quelques boosts En défense spéciale Et défense Mon dynamax Est terminé Mais il y a une bonne nouvelle Dans tout cela C'est que je retrouve Accès à Piste au point Qui est une attaque de priorité Mon Mon Groudon Étant Avec mon Chorchois Sera le plus rapide Sur le terrain Vu que le Vendrier N'a pas été S'il a mis le Vendrier Je ne sais plus On rappelle Groudon Il faut savoir S'en servir plus tard On replace Mon Kyogre Qui est absolument Full PV C'est plutôt une bonne chose Le Piste au point Ne fait pas du tout mal A Kyogre C'est un gros problème Le Fatal Foudre Pour Metalos Est-ce qu'il va le tenir ? Oui Il le tient plutôt même Très très bien Le Pouvoir Lunaire Est pour Kyogre Surprenant Ça ne lui fait pas très mal Grâce à la Veste Combat En plus Qui augmente de 50% La défense Spéciale Donc là On n'est pas trop mal Il nous reste 3 Pokémon chacun Son Kyogre Est presque tombé Piste au point Ça tombe Le Farfait du V Non il tient Je ne fais pas assez de dégâts Fatal Foudre Pour Kyogre Bien abîmé mon Kyogre Maintenant Et en plus je suis paralysé Ouh là 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 Pouvoir Lunaire Qui est aussi pour Kyogre On veut tomber ce Kyogre Est-ce qu'il tient ? Il y aura 60 PV Heureusement mon Fatal Foudre Passe Je n'ai pas été paralysé Ouh Et je fais le chaos Sur le Kyogre Et bien C'était pas évident Je reprends légèrement Mais vraiment Très légèrement L'avantage Mais le combat N'est pas gagné Pour autant Komo-ho C'est à dire que c'est un Un Eikaiser Le Pokémon Dragon Et combat Chromatique En rose et doré Enfin rose et jaune Je le trouve pas magnifique Mais il va falloir Donc on y va Avec Laser Glass On a ce moment Qui passe Je n'ai pas Psychoboule Là c'est un peu dommage Et on va sur un Piste au point Sur Komo-ho Alors le coup de main Ah ouais S'il frappe le Kyogre Le Kyogre Et KO A coup sûr Piste au point On va faire quoi dessus Oh là là Rien du tout Rien du tout On est vraiment mal Et c'est le KO En plus il remonte sa vie Donc je pense que Vu le KO qu'il vient de faire Il va remonter full PV Bingo Ça sent le drame Ou ça sent pas le drame Je sens qu'on est parti Pour un Vribé au 3 les gars Ce manche là Est pu Heureusement pour moi Le vent arrière S'arrête Mais Metalos Alors là du coup J'ai Metalos Qui est presque mort J'ai Groudon Qui est presque mort En fait Je suis mort Alors Bon Ça devient très serré Mais bel avantage Ouais je pense en plus Que Komaru peut faire Très très mal à Groudon En plus Ça va être très tendu Alors on va essayer Peut-être de faire Pour voir si ça fait un peu plus de dégâts Non ça fera pas un peu plus fort Mais on va voir si ça fait un peu plus de dégâts Qu'il replace son vent arrière Bien entendu C'est très bien joué Du coup C'est un peu comme un dragon Il reste quand même plus grand Que moi Avec le mouchoir choix Je finis le farfait du V Ça c'est une super bonne nouvelle J'ai envie de vous dire Et je fais quelques dégâts Et il a point de glace Il a point de glace Et c'est le chaos On se retrouve Avec Komuo Contre Metalos Il est plus rapide que moi Et je ne lui fais rien Non dégâts C'est juste un peu plus de pv que lui Mais il va pouvoir monter sa vie A coup de De vampy point Et me grignoter Comme ça jusqu'à la fin Je pense On va faire un abri Pour voir les attaques Qu'il a contre moi Alors le abri là Il est juste pour voir Ce qu'il peut faire contre moi S'il va se pas mettre les vampy point Ou si il a prévu Ouais c'est les vampy point Donc il a bien prévu de La fin du combat va être un peu longue Mais il a prévu de me grignoter comme ça Alors je n'ai pas le choix Je vais prendre l'attaque Qui fait le plus mal Les vampy point Tac Je passe en dessous De la moitié de vie Avec lui Il repasse au dessus Voilà comment il a prévu De me manger Donc là on est à peu près À même On est exactement à même pv À même niveau De barre Le seul inconvénient Mais ça tient plus du miracle Que du talent Alors on y va cette fois ci Il ouvre directement Par farfaduver Et son komoro Tandis que moi Je commence avec Avec ninja De la sorte de petit frelon Et kiogre Alors là c'est reparti Ça sent le vent arrière Donc on va faire un abri Pour gagner un boost En turbo Et le laser glace Sur le komoro Me semble une très bonne chose À faire En espérant que je fasse Le chaos Exact on avait bien prévu Le vent arrière Dracophonie Il se booste directement Donc Donc il gagne un boost En attaque En défense En attaque spéciale En défense spéciale Et bien entendu En vitesse Ce pokémon Est sur boosté Le laser glace Va-t-il faire le chaos C'était risqué Pour God Non Il le tient Et en plus Il est gelé La chance est de mon côté Ça commence plus tôt Ah il a l'abbé Il est dégelé Il a vraiment Tout Prévu C'est vraiment Très très bien Joué de la part De Ghost Sur ce coup là Son pokémon dragon Est vraiment bien pensé Donc l'idéal Ce serait de faire Ouais Ayromax On va gagner des boosts En vitesse Ouais Et la masse Alors L'avantage C'est que Avec le Ayromax On va reprendre Un boost En vitesse On devrait Bien abîmer Et le Farfad Du V Et Kyogre Ne va pas rivaliser Encore en vitesse Avec Avec Komoro Mais au bout du deuxième Ayromax Ce sera le cas Il dit Il dit Il a un bon loup Quand même Ce pokémon dragon De 7ème génération Le coup de main Le boost Plus le vent arrière Plus le coup de main Komoro va faire très mal Le Ayromax Pour Farfadu Il aurait dû être réservé Il aurait dû être réservé A Komoro Parce que là S'il me frappe Il va me faire très mal Je ne sais pas Quel des deux Il va frapper Mais en tout cas Ça va faire mal Il fait Drachomax En plus Ça va baisser L'attaque physique De 1 Alors il le fait Sur Kyogre Kyogre qui tient Quand même Ça c'est la bonne nouvelle Mon Nunjack A une baisse En attaque physique Ça c'est pas cool Le laser glace Eh bien Dites vous que Le Komoro Le tient Turbo Fait de moi Le pokémon Le plus rapide Sur le terrain Très bien joué Très bien joué De la part de gosses Je ne sais pas si vous voyez Mais nos 4 pokémons Sont toujours présents Sur le terrain C'est pauvre Que les équipes Sont assez résistantes Il fait garde au max Bien joué Encore une fois Mais vraiment Il ne lâche rien Le Aero Max Se perd dans l'abri Et le pouvoir lunaire Va peut-être Finir Kyogre Il y a de quoi Finir Kyogre Il n'a plus que 38 PV Et non Il le tient avec 10 PV Ça c'est magnifique C'est magnifique Le laser glace Le laser glace Le touche De plein fouet C'est le KO Pour Farfaduvé Le premier pokémon De cette dernière manche Tombe KO Il s'agit du Farfaduvé De Ghost Le turbo boost A nouveau Ninja Qui est plus rapide Maintenant que Komoro Et qui avec Un Aero Max Peut le terminer Quoi que c'est mon Quoi que c'est quoi Qui va appeler derrière Ce pokémon Ne devrait plus représenter De danger Et voici Qu'en face Arrive Un Kyogre A nouveau Donc là La bonne idée C'est de mettre Le Aero Max Sur qui Parce que j'ai Piste au point Finalement Derrière Donc je pourrais Toucher Allez Sinistro Max Pour le Kyogre Ça lui fait rien Mal jouer de ma part Au moins je fais tomber Les défenses spéciales C'est plutôt cool Kyogre fait Androginel Les deux pokémons L'attaque Lévite Les deux pokémons Lévite Cryo Max Cryo Max Va faire le chaos Sur moi C'est génial C'est moi Qui ai évité L'onde originelle Quand même On ne va plus faire Le double chaos C'est moi Qui évite L'onde originelle C'est génial Je tiens Grâce à la ceinture force Mais la tempête de glace Va me tomber L'onde originelle Komoro Lévite Donc on est A désesquiver Un peu partout Seulement Moi la tempête de glace Fini Mon Dynamax Qui tombe Et c'était mon pokémon Le plus rapide C'est dramatique Là c'est dramatique Puisque Et la tempête de glace Va me finir Kyogre Ouais Ah là 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 c'est le drame Heureusement Le vent arrière S'arrête de ce côté Et on va donc Placer Groudon Et Ludicolo Aïe 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 Quelle mauvaise gestion Par moi Quelle mauvaise gestion Par moi Heureusement pour moi Son Dynamax se termine Mais franchement Ça n'aura pas été Mais ça fait Il reste 3 pokémon Il ne me reste que 2 Heureusement grâce au mouchoir Je crois Je suis plus rapide Que Donc là c'est Baisse Révis Vitesse Et On va faire bluff Bluff sur Kyogre Me semble quand même La meilleure chose A faire On va lui éviter D'attaquer Quoique J'aurais dû bluffer Komoro La morgène Va-t-elle toucher Les deux Et c'est Le double K.O. Il m'en reste Plus qu'un A gérer Et bah dis donc Et bah dis donc C'était pas gagné Ce combat C'était pas gagné Du tout Et là On passe sur un Silverroy Qui est très rapide Mais heureusement J'aurais tendance A dire Que avec le mouchoir choix Je vais être plus rapide Par contre Par contre Par contre Par contre Que 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 Il faut juste Espérer Qu'il évite Pas L'âme Pas En gêne Alors Técumor Il devrait Le tenir Donc On va faire Tempête Verte Qui est L'attaque Plante La plus Puissante Bon Ça me fera Une baisse Derrière Effectivement Avec le double focus Et je ne le rate pas C'est le chaos Ouais Effectivement Il le tient Là il va me faire Eclat spectrale Qui va me mettre Dans le rouge Pour les deux Il y a fort à parier Voilà 5 PV 7 PV Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Avec quoi Je passe Tempête verte Le termine Cette fois-ci C'est la victoire En deux manches Mais c'était Terriblement dur Félicitations Agost Qui a sorti Le grand jeu Et qui a été Redoutable Sur ces deux Match Je me suis Super éclaté A jouer Cette équipe Basée sur les Pokémon De Rubis Saphir Emerald En tout cas J'espère que vous Y avez pris plaisir A vous aussi Moi je vous retrouve Pour la 9ème génération Je vous dis Amusez-vous bien Et surtout Prenez soin de vous Allez bye bye A tous Merci à vous Merci à vous